J'ai fait des études à l'université de Paris VIII et au Frénois, mais c'est à Paris VIII que j'ai découvert le documentaire, même si je connaissais ça, parce qu'il fallait qu'on s'inscrive en licence dans les cours de réalisation, qui étaient les cours qu'on attendait tous, c'était les seuls cours pratiques, et il n'y avait jamais de place en fiction. Je me suis retrouvée en documentaire, et ça a été une chance énorme, parce que j'ai eu un cours avec quelqu'un qui s'appelle Bernard Mangiante, qui m'a vraiment fait découvrir plein de films que je ne connaissais pas, et eu des marques sur tout, et ensuite avec Henri-François Imbert, qui est quelqu'un qui tourne seul avec sa caméra et un micro par-dessus, et je pense que c'est ça vraiment qui m'a libérée de toutes les contraintes cinématographiques que j'avais jusqu'alors en tête. Pourquoi le documentaire ? C'est très difficile de dire pourquoi on a choisi une direction plus qu'une autre, surtout que c'est un terme qui finalement est peut-être plus ouvert que ce qu'on le croit, mais certainement pour travailler avec le réel, et travailler avec avoir des idées, et ensuite faire des rencontres, et voir qu'est-ce qui se passe, voir qu'est-ce qui arrive, et être même contredit, enfin se contredire par rapport à ce qu'on croyait et à ce qu'on imaginait. Voilà, et je pense que ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir le contrôle sur tout, et de rentrer dans une aventure. J'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'INSAS à Bruxelles, mais je ne l'ai pas finie. J'ai commencé à travailler tout de suite, avec un cinéaste qui m'a beaucoup inspirée dans la manière dont il faisait des films, documentaires justement, et qui s'appelle Eyel Sivan. Et j'ai travaillé pendant, enfin mon premier boulot, ça a été de travailler pour lui sur un film qui s'appelle Un spécialiste, et qui était le montage des archives du procès à Eichmann à Jérusalem en 1961. Et la question de l'archive, la question politique, la question de la mémoire collective, et la question aussi de ce que la caméra pouvait saisir des gens, juste dans leur être, m'a un peu percutée lors de cette expérience, et je pense que c'est ça qui m'a définitivement attachée au genre documentaire. Mais par ailleurs, j'ai aussi travaillé sur des fictions, et je continue à travailler sur des fictions, j'ai aussi réalisé des fictions, et je dois dire que les deux genres pour moi s'entremêlent totalement. J'ai fait Les Beaux-Arts de Sergi, Pantoise, donc j'ai plutôt une formation art plastique, et j'ai commencé par faire des vidéos courtes, qui étaient des fictions, avec des comédiens, et inspirées de mes souvenirs, mes propres souvenirs, et j'ai compris assez vite que mes histoires étaient limitées, en fait que je n'allais pas avoir une réserve infinie de choses personnelles à raconter, donc mon stock s'étant épuisé assez vite, j'ai naturellement, je me suis tournée vers des histoires de gens, en fait, que je ne connaissais pas encore. Par rapport aux autres travaux que je peux faire, c'est une forme d'inattendu, en fait, on cherche, évidemment, on sait, enfin moi, quand je fais un projet documentaire, il y a un cadre, donc je vais filmer, par exemple, dans une école, je vais filmer dans un hôpital psychiatrique, etc., donc je sais à peu près dans quel milieu je mets les pieds, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais justement, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est une forme d'inattendu. C'est-à-dire que c'est une forme d'inattendu.